Salut les gamers, c'est Arnaud Charzi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de nouveau sur Far Cry New Dawn pour continuer l'émission principale. Aïe aïe aïe, je le sens mal. Tout ce que tu as à faire, c'est gagner cette connerie, parce que Mickey et Lou seront à la soirée, et c'est là que tu les capteras. Je vais chercher la bagnole, et puis on se retrouve ici ce soir. Ça marche, j'imagine que je dois encore mettre mes armes, et je m'en doute. Non, pied, il était mis, ah il était mis pied. Yeah, je vais débloquer une nouvelle tenue. Je crois que c'est d'ailleurs la récompense de la mission, c'est un genre de tenue de conducteur, un truc comme ça. Attendez, je vais faire le mode photo. C'est ça. Bon, elle est un peu nulle, mais bon, c'est pas grave. Bon, allons-y. Wow, le mec il fonce dedans, mais t'as un problème. Ah non, elle est bien la caisse en vrai. Bon, donc faut bien garder le casque, parce que les gens connaissent ma sale point. Tu feras la différence entre une de ces têtes de clan et toi tant que tu seras habillé en pilote. Je te parlerai dans l'oreillette tout le temps. Alors si tu merdes ou que tu te sens dépassé, tu m'entendras rigoler. Mais ça va le faire. Allez, ça marche. Je vais faire un peu plus tard. Je vais faire un peu plus tard. Alors, on met la conduite automatique pour pas qu'il va nous casser les poules. Je ne sais pas si il commence tellement à m'énerver, ceux-là. J'aurais sûrement mis en coupure, mais je suis mort mille fois. Et voilà notre premier player rock'n. Le mec est creux. On se met pas en jeu. Wow, méfie-toi de ce tas de merde. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Il va pas si longtemps comme ça. Bon, ben, j'ai plus de véhicule. En vrai, c'est pas forcément grave. Ça va aller, c'est une grâce. Allez, pull, pull. Boom. Oh, enfin gagné. Pas dans mon véhicule, mais j'ai enfin gagné. Wouh. Yes. En plus, il y a un yes juste devant moi. Yes. Le yes de Far Cry 5. Yes. Champion, défense ton arme et reprends au diner et d'un autre vainqueur. Yeah. Bien joué, champion. T'as gagné ton billet d'entrée pour la fête. Je sens que rien ne va se passer comme prévu en revanche. Un pressentiment, putain. Passe devant les gardes du corps. Comme si t'étais chez toi ici. Ok, évidemment. Salut toi. Ce sera rempli de cadors des ravageurs. Rien que des trous du cul. Mais fais bien attention, ils sont putain de très dangereux. Le plan c'est abattre tout le monde. T'en laisse point. Ça leur apprendra à se foutre de ma gueule. C'était incroyable. J'avais jamais rien vu de pareil. Merci. C'est vraiment génial. Ok, ok. On va pouvoir tous se les faire d'un coup. Mais essaie de pas faire de conneries. Ok, je vais fermer ma gueule. Je te donnerai le feu vert quand l'arme se remplace. Je te connais. Le roi du derby. Putain, t'as sué. C'est du beau boulot. Bien joué. Eh ben la vache. Franchement, il me fait un peu penser à moi. Merci à tous d'avoir fait le voyage. Ça fait une trotte pour certains. Mais malgré tout, on doit faire court. Aucun respect, putain. Il s'est passé beaucoup de choses. On a une offre à vous faire. Allez, tu peux venir. Eh, mais c'était Bill, c'est qui ? Voici la solution à tous nos putains de problèmes. Il va nous emmener au nord nous faire manger une sorte de... C'est quoi, un fruit ? Un fruit sacré. Le miracle du nouvel... Ouais, voilà. Notre ami dit que ce fruit va nous rendre super fort. Ce sera à peine croyable. Et si vous y mettez le prix, on est disposés à partager. Mais de quoi est-ce que tu parles, putain ? On est déjà les plus forts. Tu l'as dit ! C'est du sérieux. Je l'ai vu. Mais tu t'entends ? Un fruit sacré, c'est vraiment n'importe quoi. T'as le cerveau qui sera molli comme ton papa. Quelqu'un d'autre a un commentaire ? Je ne vous donnerai le fruit sacré que si vous faites ce que nous avons dit. Réduisez le nouvel Eden en cendres. On fera ce qu'il faut. Tentez pas, tu peux compter sur nous. Maintenant. Nous... nous devons agir maintenant. Bon, allez au boulot. Les gars, on va noyer ce merdier sous une couche de napalme. Un fruit magique qui rend surpuissant. Conneries ! Mais bah putain de merde, elles sont déjà parties ! Merde ! C'est vraiment dingue. Au moins, on peut se débarrasser des autres abrutis. L'arme t'attend derrière les chiottes. Alors, de un, c'est un gros bâtard. Le traître, on va dire. Le fils de Joseph. Allez-y, si vous voulez lire. Donc, c'est un gros bâtard. On ne va pas se mentir. Un gros traître. C'est un gros bâtard. Et... Je veux que je te dise que tu puisses, moi. ...de ta vie, camarade. Inspire à fond et surtout te foire pas. ... ... ... ... Rassemblez-vous à l'entrée. On va les embrasser. ... ... ... ... ... Bon, j'ai récupéré mes armes. Alors, juste, on va remplacer celui-là par un fusil d'assaut, évidemment. Je zoom chez un plus une arme de 3, ça. Oui. What ? Est-ce qu'il est le fusil d'assaut ? C'est un arme-roi ? Ah ben, si. C'est un arme-roi. ... ... ... ... ... ... ... ... Allé, 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 Allé. Putain de merde, les jumelles sont parties avec le type bizarre. Ils vont au Nouvelle-Éden, je te parie. Faut que tu les abattes avant qu'ils comprennent que je t'ai aidé. Et moi, faut que je trouve un endroit où me planquer. Voilà, voyure, amigo. Je suis avec toi. ... Bon, bien, écoutez, je sais que si je ne me trompe pas, on n'a fait qu'une seule mission. Mais la vidéo va déjà s'arrêter là parce qu'on arrive, je crois, à un moment important. Et aussi, la mission aura duré plutôt pas mal longtemps, malgré mes nombreuses morts que je vais couper au montage. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est tout pour l'instant. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501